D'ailleurs, voici le 11 bis, je précise, c'est important, c'est Sandler Maker. Voici un cousin de Polyglotte. Polyglotte, le héros français, le héros national, champion des champions sur l'obstacle, mais également champion des champions sur le plat, puisqu'il est père de la dernière gagnante du prix de l'Arc de Triomphe. J'ai bien sûr parlé de Solénia. Alors Sandler Maker nous arrive pour la première fois dans le centre-est, il a eu un début de carrière comme étalon dans un petit hara normand, il n'a pas pu assaillir beaucoup de juments, il a poursuivi ensuite sa carrière chez Nicolas de Vilder, donc en Anjou. Là, il a assaillé beaucoup plus de juments. Les générations conçues là-bas ne sont pas encore en âge de courir, mais on peut imaginer que les longs-coulins vont véritablement commencer à arriver en 2013-2014. Mais pour l'instant, malgré une production extrêmement réduite en nombre, et bien Sadler Maker a réalisé quelques exploits assez notables. Il a donné naissance à des vainqueurs à Hauteuil, un vainqueur à Hauteuil mais également à Anguin, c'est Figari Gauguin, frère cadet de Figarela Gauguin, qui a été la première gagnante de Sadler Maker. Le choix appartient à Pierre Comulier, qui l'a déligné ici, un homme de la région parisienne qui apprécie beaucoup le centre, et qui a eu avec ce Sadler Maker, Zappel Zéana, troisième du Prix Rouen 2012, une listeuse, des preuves donc très importantes. Voilà Sadler Maker, intéressant de découvrir ce cheval, fils de Sardolf Wells, donc de la toute, toute proche famille de Polyglot, qui est également un fils de Sardolf Wells d'ailleurs, Sadler Maker est beaucoup plus grand, et donc avec une production pour l'instant très réduite en nombre, mais qui a un pourcentage de réussite assez impressionnant, et dont les premiers produits issus de générations plus vastes en nombre vont commencer à sortir. Donc un choix qui lance véritablement sa carrière actuellement, et qui arrive donc pour la première fois dans le centre réseau à Racercy en 2013.